Mais avant ça, écoutez-moi bien, avant ça, il y a des personnes qui étaient de cette assemblée qui ont commencé à appeler les gens dans leur maison pour dire qu'il va falloir faire la sorciérie. Ah ouais, 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 on a des voix, on a des voix, vous pouvez écouter. Vous savez souvent quand on se tait, vous savez, ça me fait rire, qu'il va falloir faire la sorciérie, faire passer des personnes qui font la sorciérie, donc ça veut dire quoi ? C'était un pied en plan qui avait été savamment monté. Donc si une seule âme était morte, on allait dire qu'il a vendu. Mais vous perdez votre temps, l'éternel est avec nous. Et croire à la vie. Vous perdez votre temps, vous perdez votre temps. Amen. Amen. Cette année, cette année, cette année, nous allons témoigner de façon spectaculaire. Car la grande faveur de Dieu nous accompagne dans toutes nos entreprises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça ? Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Amen. C'est un grand privilège, le plus grand des privilèges que toi et moi avons, c'est d'être appelés sur la terre des hommes, enfants de Dieu. Amen. C'est le plus grand de tous les privilèges. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, personne ne peut réussir quoi que ce soit contre nous. C'est une perte de temps. C'est une grosse perte de temps. Amen. Une grosse perte de temps. Et un autre privilègesque que moi j'ai, et donc j'enjouis, je veux vraiment que nous tous nous possédons, c'est d'être vraiment adoptés dans la famille la plus royale de l'univers. Amen. La famille de Dieu, dont Abraham est le Père. Nous sommes dans d'une glorieuse famille. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Jésus. Un jour je prêchais, et je l'ai dit par l'esprit, j'avais lu nulle part, je ne l'ai jamais entendu quelque part, et c'est monté par le Saint-Esprit. Croyez en Dieu et possédez le ciel, croyez en Abraham et possédez la terre. Et c'est resté gravé dans mon esprit. Ceux qui croient en Dieu, ont hérité dans les cieux. Ceux qui croient en Abraham, ont hérité sur la terre. Parce que la terre a été donnée au fils de l'homme. La terre n'appartient pas à Dieu, mais à l'homme. Parce que Dieu a légué la terre à l'homme. C'est pour ça que pour conquérir la terre, Dieu a eu besoin d'un homme. Et Abraham est cet homme qui a donné à Dieu un accès légal sur terre. Eh bien donc, si nous sommes de sa famille, qu'est-ce qui nous manquera ? Rien du tout. Acclame le Seigneur, pour tout ce bien-fait, dans ta vie. Acclame très fort le Créateur. Gloire à l'agneau. Amen. Sois heureux. Acclame. Souris dans la présence de Dieu. Sois content. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. En quelques mots, je voudrais vous encourager. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai dans mon esprit. Un sentiment de gratitude à l'égard de notre Créateur. Quel grand Dieu. 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 Vous savez, je vous parlerai un peu de ça dimanche, mais je vous parle un tout petit peu. Je rentre à la maison à 5 heures du matin après la traversée. Non, 13h30. Par là. 13h30 par là. Et le premier message que je reçois de ma femme, c'est qu'il y a eu un accident sur la route. Alors, vous savez, j'ai toute la journée dans des batailles les plus extrêmes. Mon corps me vibre d'oppression, de la fatigue. Et puis, elle me regarde. Je dis, ok. Et je monte. Sans rien dire. Et après, donc, on prend des deux nouvelles parallèles. Mais il se trouve que pour moi, je ne suis pas surpris de ce genre d'attaque. Parce qu'à la traversée, à un moment, j'ai senti une notion déversée sur moi grandement. Et j'ai levé ma main et j'ai dit, et vous avez entendu, vous pensez souvent qu'on parle en blaguant, il n'y aura pas de moi. J'ai dit, en cette année 2024, tu ne m'auras pas dit. J'ai parlé avec une forte autorité. Clairement à la traversée. Quelqu'un pourrait écouter pour dire, mais il a terminé les bénédictions. Pourquoi il dit ça? Mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me disait de dire ces paroles. On vous montrera les images du choc. Vous vous demandez, mais comment quelqu'un, comment les gens ne sont pas sortis traumatisés de cet accident? C'est la protection divine. C'est la protection de Dieu. Mais avant ça, écoutez-moi bien, avant ça, il y a des personnes qui étaient de cette assemblée qui ont commencé à appeler les gens dans leur maison pour dire, Wafo fait la sorcellerie. Ah ouais, 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 ouais. On a des voices. On a des voices. Vous pouvez écouter. Vous savez, souvent quand on s'était, vous savez, ça me fait rire que Wafo fait la sorcellerie, je fais partie des personnes qui font la sorcellerie. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un pied en plan qui avait été savamment monté. Donc si une seule âme était morte, on allait dire, il a vendu. Mais vous perdez votre temps. L'éternel est avec nous. Et croire à la vie. Vous perdez votre temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et vous savez quoi? Je vais vous dire, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Certains d'entre vous, vous avez des problèmes dans vos affaires parce que vous donnez l'argent aux gens qui ne méritent pas les avoir. Écoutez-moi très bien. Cet hôtel vous a béni. Vous ne pouvez pas alimenter les apprentis sorciers. J'aurais aimé qu'ils soient même sorciers, mais ça c'est l'apprenti sorcier. Parce qu'en fait, le but de rechercher par ces manœuvres, c'est quoi? Simple. Te parler, te retirer et prendre ton argent. C'est ton argent. Moi je ne te demande pas ton argent. C'est ton argent que ces gens cherchent. Et ils sont une bande que je connais. Et je priais, j'ai envoyé un message à un de mes fils, à lui seul j'ai envoyé le message et je lui ai dit, Dieu dit, qu'aucune de ces personnes ne prospèrera dans ses voies tant que lui, il est l'éternel Dieu. Je dis sérieusement, je vais vous faire lire le message, je vais l'afficher. Avec le nom de la personne. J'ai écrit la nuit de samedi à dimanche. J'ai envoyé le message. Il était près de 2h30 du matin. Qu'aucune de ces personnes, personne de vous n'était au courant mais je ressentais dans mon esprit les combats les plus acharnés. Au point où même en me crachant, je crachais du sang. Ah oui. C'était, on sort d'un combat énorme. Donc vous pensez que ce n'est pas une chose quand on a pris la terre et on a commencé à parler. Vous ne savez pas ce qu'on a fait. Vous ne savez pas ce qu'on a fait. Attends, vous allez voir vous-même. Vous allez voir les résultats. Vous allez voir dans vos vies. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas juste venir là comme ça et puis faire du cinéma. Non, 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 non. C'est des choses extrêmement spirituelles. Donc je fais tout un réclame et dimanche, je vous fais une présentation de quelques-dix à quinze minutes. Mais on peut rendre grâce à Dieu. On peut rendre grâce. Je suis tellement content en tant que leader. Dieu nous a encore montré sa grandeur, sa fidélité. Acclamons Jésus. Acclamons-le pour ce qu'il est. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Vous savez, quand vous regardez les choses naturellement, vous allez vous dire, vous savez, faites attention, faites attention. Il y a des gens vous savez, avec nous. Moi, je sais, une autre personne m'a donné l'information. Une troisième personne m'appelle pour dire la personne est dans la sorcellerie. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si on a des sorcelles à l'église, ça ne me dérange pas. J'ai dit, non, ne te dérange pas. Celui qui est en nous est le plus fort. On a des mentés à l'église, ça ne dérange pas. On a des personnes qui mentent, ça ne dérange pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on va avoir un problème qu'on ait quelqu'un qui fait la sorcellerie? La sorcellerie, quand vous considérez les esprits et les sorcelles, c'est le plus petit quatrième jour. Non, ce n'est pas un problème. Un jour, je parle, bam, 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 la personne tombe sous moi. L'esprit parle. J'ai dit, l'esprit sorcellerie, sor. À la fin, la personne va en au bureau et me dit, pourquoi tu as dit sorcellerie? J'ai dit, c'est parce que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous savez, mais pour préserver les gens, pour préserver les gens, il y a des choses qu'on sait, on s'éteint. Les fils de Dieu se réunissent, les fils du malin viennent au milieu. Ne vous trompez jamais. Si ça unit au ciel, il sera lieu sur la terre. Il n'y a pas d'assemblée qui ne soit pas infiltrée. Je vous ai dit la vérité, il n'y en a pas. Mais garde-toi de ne pas faire partie des infiltrés. Dans tous les cas, écoute-moi très bien, il y a des gens qui portent des grâces et terribles. Tu ne peux pas, je dis bien, dans la vie, jamais, vous n'allez le voir de vos yeux. Notez bien, personne ne peut s'attaquer à ma grâce et puis pour se faire. C'est même pas possible. Je porte une grâce qui fait fleurir. Donc quand tu t'attaques à ma grâce, tu sèches. Tu ne peux pas réussir. Personne sur la terre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a combattu et qui est parti en me combattant et qui a réussi. C'est impossible. C'est même pas possible. Et je n'ai jamais maudit. Je n'ai jamais maudit. Mais je sais maudit. Mais je n'ai pas maudit. Parce que mon cœur n'est pas à ça. Je souhaite même que mes ennemis prospèrent. Il y a tellement d'air à respirer que vous n'allez pas fermer les narines et qu'il y a tellement d'air à respirer sur la terre que chacun respire son air et que vos frères et soeurs qu'on soit épanouis. On est du royaume des cieux. Je ne sais pas pourquoi on va entrer dans des choses compliquées. Ça ne sert à rien. Que le bonheur et la grâce s'accompagnent tous les jours de ta vie dans le nom supprime de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. Savons l'éternel. Et n'hébergez pas chez vous les serpents. Ils finiront par mordre soit vous soit vos enfants soit vos affaires. N'hébergez pas les serpents. N'ouvrez pas vos oreilles au chaud. Quand vous-même vous êtes là on a mis la main sur vous. Vous avez prospéré. Vous avez été guéri des maladies incurables. Et puis on vous dit les sorciers. Mais dites-le j'aime la sorcellerie là ça c'est c'est une bonne sorcellerie parce que si ça me guérit si ça m'épanouit si ça me fait posguérer si ça m'amène à aimer mon prochain à être un meilleur mari une meilleure femme eh bien gloire à Dieu gloire à Jésus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire que Dieu vous bénisse abondamment. Amen Je vous dis honnêtement je me sens tellement fort tellement fort cette année va être époustouflante je vous dis la vérité. Je me sens tellement fort. tellement fort il vient par l'esprit. Tellement. Et c'est pourquoi je voudrais vous encourager pendant ce temps de jeune prenons-le très au sérieux. En fait certains d'entre vous vous ne le savez pas c'est pas moi qu'on attaque c'est vous. Je vous dis la vérité. Je vous pose une église je vous pose une question imaginons que le temple la place a fermé. Qui perd ? Honnêtement je vous dis une chose que peut-être vraiment je vous le dis en humilité que je prêche que je ne prêche pas tu veux gagner par moi au moins un demi milliard. que je prêche ou je ne prêche pas au moins un demi milliard le moins le plus faible. Que je prêche ou que je ne prêche pas l'évangile pour les biens qui viennent. Donc en fait ce soir dans ma cause avec Dieu je me pensais à tout ça. Je me dis mais bon vous pensez l'évangile là ce n'est pas pour l'argent. Mais certaines personnes qui vous tournent autour là c'est pour votre poche. Ils vont dans vos maisons ils font ça vous allez porter des petits soutiens vous allez donner 100 000 ici maintenant ils prennent votre dîme après vous vous plaignez de ce que vous ne prospérez pas là il y a des problèmes. Mais comment vous faites ça ? Vous-même vous laissez l'autel qui vous a béni vous commencez à agir par la fausse compassion. C'est incroyable. Quant à moi jamais de ma vie mon sentiment n'ira dans la rébellion. Jamais de la vie je ne peux pas jamais de la vie ça c'est pas possible. Vous devez comprendre les principes comment ça marche. L'église est en train de passer à un autre palier. Vous avez vu l'explosion de ce que Dieu fait dans les vies ? Le nombre de personnes gagnées en vous donnant le rétro la semaine prochaine plus de 1000 âmes gagnées vraiment gagnées à arracher en une année c'est gigantesque c'est puissant c'est extraordinaire moi je suis content d'exister en Dieu très béni de voir ces choses s'accomplir très très content des témoignages de transformation de changements de miracles radicaux dans les coeurs des gens je suis très très content parce que Guéi j'ai parlé même sans savoir que tu étais encore dans la salle que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse richement pour sa main sur vos vies et qu'il vous donne de connaître davantage de percées remarquables Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada